Musique Avec ses spectacles précédents One Nana Show, Shkarton et C'est dans mes cordes, Anadré a gagné plusieurs prix lors de prestigieux festivals d'humour. La musique influence chaque jour notre humeur. C'est suite à ce constat qu'Anadré décide d'écrire Chanson sur ordonnance, où elle joue une discothérapeute. Pour soigner les gens avec des chansons. Ainsi, pour soigner les rhumes et les verrues, Anadré vous prescrit « Fout à cagoule de Fatal Bazooka ». Contre le stress, chacun fait ce qui lui plaît de chagrin d'amour. Pour alléger ce rabisme, « Regarde-moi bien en face » de De Palmas. Ce spectacle a vu le jour le 3 décembre 2013. Depuis, il grandit au fur et à mesure des représentations et il est prêt pour une programmation parisienne hebdomadaire. Aujourd'hui, pour qu'un spectacle rencontre son public, il doit être vu par la presse, mais aussi des programmateurs pour tourner en France et des producteurs, qui souvent n'apparaissent qu'en chemin. Ce lancement permettra de jouer les prolongations en remplissant la salle et en vendant le spectacle en province. Cette vitrine donne donc une chance au spectacle d'exister sur plusieurs années. Le choix de la salle est en cours. Elle sera à échelle humaine, environ 90 places. Techniquement bien équipée en son et lumière pour mettre en valeur le spectacle. La collecte financera la location de la salle, le régisseur, la billetterie, le salaire de l'artiste et la gestion des fonds par VLF Productions. Les programmateurs de salles qui ont déjà acheté les anciens spectacles d'Anadré attendent qu'elle rejoue à Paris, car même s'ils ont confiance dans son travail, il y a tellement de choix actuellement sur le marché qu'ils ont besoin de voir. Alors attention, le 18 février, il sera trop tard. Et si on s'y met tous ? Sous-titrage ST' 501